salut à tous aujourd'hui on se trouve dans le vélodrome de barcelone celui-là même où se sont déroulés les jeux olympiques de 1992 et je vais tenter de vous expliquer ce qu'est un vélodrome et les différentes disciplines que l'on y pratique dessus c'est parti à l'origine les courses sur route se terminaient quasiment toujours sur des vélodromes aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus rare sauf sur certaines classiques comme le fameux paris roubaix les vélodromes pour être homologués par l'UCI pour qu'on puisse pratiquer les jeux olympiques dessus doivent mesurer au minimum 250 mètres mais il peut y avoir des dérogations pour certaines tout de même tout en bas de la piste se trouve une large bande bleu ciel appelée la côte d'azur peut-être pour ça qu'elle est bleu ciel d'ailleurs c'est ni plus ni moins que la bande d'arrêt d'urgence d'une piste il est interdit de rouler dessus pendant une compétition seulement pour monter sur la piste ou en redescendre d'ailleurs dans l'épreuve de poursuite qu'on verra tout à l'heure des petits boudins ils sont placés tout le long pour éviter qu'on aille mettre nos 20 cm au dessus de la côte d'azur se trouve la ligne de mensuration elle est souvent noire ou blanche ça dépend du fond de la piste s'il est clair ou foncé et c'est elle qui détermine la longueur totale d'une piste donc comme je le disais tout à l'heure pour une piste olympique 250 mètres 85 cm au dessus de la ligne de mensuration se trouve une ligne rouge c'est celle du sprinter le coureur de tête qui se trouve à l'intérieur ne peut passer que lorsqu'il a une longueur d'avance sur le coureur qui le précède il est aussi interdit par le coureur qui le précède de doubler par la gauche si celui qui est devant se trouve encore à l'intérieur de cette ligne la ligne des stayers et la ligne la plus éloignée du bord de la piste elle se trouve à un tiers de celle ci elle est utilisée durant le madison ou plus communément appelé l'américaine où les coureurs ont obligation de rouler en dessous de celle ci en permanence sauf dans le cas où il souhaite doubler où il est obligatoire de passer par dessus tous les coureurs qui attendent leur relais sont obligés de rester au dessus de celle ci pour attendre qu'on leur tende le bras les lignes transversales recoupent la piste dans la largeur de celle ci il y à la ligne d'arrivée qui se trouve au bout d'une ligne droite elle est centrée ligne noire sur fond blanc se trouve aussi une ligne blanche au milieu d'un virage qui sert aux 200 mètres pour prendre les chronos on trouve aussi deux lignes rouges dans les deux lignes droites de la piste ce sont les lignes qui servent à s'élancer pour les poursuites par équipes ou individuelles on passe maintenant aux différentes disciplines olympiques pratiquées sur un vélodrome et on commence tout de suite avec la vitesse par équipe chez les hommes elle se pratique à trois coureurs d'une même équipe chaque coureur doit effectuer un tour en tête de son équipe et le chrono est stoppé à la fin de ces trois tours chez les femmes c'est presque la même chose sauf que ça se fait à deux seulement donc elles font seulement deux tours les coureurs s'élancent groupés derrière un dernier une sorte de mobilette qui va devoir atteindre une vitesse donnée elle part et passe de 30 km heure jusqu'à 50 km heure au moment où elle s'écarte et là les coureurs ont trois tours pour se disputer la victoire au sprint la vitesse individuelle c'est tout simplement le sprint une des épreuves phares de cyclisme sur piste elle est disputée par deux coureurs qui s'affrontent sur trois tours de pistes au sprint c'est là où on voit les fameux sur place et là on voit des compétitions de gros cuisseau pour les phases de qualification c'est tout simplement un chrono sur 200 mètres qui déterminera l'ordre de départ des 24 coureurs dans la poursuite par équipe s'affrontent deux équipes de quatre coureurs sur 4000 m les deux équipes partent distinctement chacune de chaque côté de la piste l'équipe qui l'emporte c'est celle qui rattrape l'autre ou celle qui met le moins de temps à parcourir les 4000 m selon moi c'est la plus belle de toutes les disciplines sur un vélodrome le madison plus communément appelé l'américaine secours par équipe de 2 sur 50 km pour les hommes et 30 km pour les femmes tous les 10 tours il y a un sprint intermédiaire sur lequel les points sont distribués aux trois premiers coureurs pendant qu'un coureur fait la course en dessous de la fameuse ligne bleue le deuxième coureur se trouve au dessus de celle ci et attend récupère pour passer son relais comme dans la course au point tout coureur toute équipe prenant un tour au peloton se voit attribuer 20 points et à l'inverse toute équipe prenant un tour dans la vue se voit retirer 20 points sur le dernier sprint à la totalité du kilométrage effectué les points sont doublés 10 6 4 et même deux points sur le quatrième l'omnium est la course d'endurance par excellence sur vélodrome elle est composée de quatre épreuves qui se déroulent la même journée le scratch la course au point l'élimination et la course tempo le scratch c'est tout simplement une course départ arrivé 10 km pour les hommes 7 kilomètres 5 pour les femmes le premier qui franchit la ligne à gagner la course tempo 10 km pour les hommes 7 km 5 pour les femmes au bout de cinq tours de pistes un point est attribué au premier coureur qui franchit la piste à la fin des 10 km ou des 7 km 5 le coureur qui l'emporte est celui qui totalise le plus de points si par chance vous arrivez à prendre un tour au peloton vous prenez 20 points en plus l'élimination est une course groupée où tous les deux tours un sprint est disputé et le dernier coureur du peloton à franchir la ligne est éliminé je vous fais pas un dessin la course au point se dispute sur 25 km pour les hommes et 20 km pour les femmes des sprints sont à faire tous les six tours dans lesquels il y a des points à gagner 5 3 2 et 1 point les points sont doublés sur le dernier sprint 10 6 et 4 si vous arrivez à prendre un tour au peloton c'est plus 20 points et si vous prenez malheureusement un tour c'est moins 20 points là ça fait mal je vous ai pas parlé du principal le vélo de piste et oui parce que c'est un vélo spécifique au vélodrome c'est à dire qu'il n'a pas de vitesse ni de frein le seul pignon que vous avez il est vissé sur la roue arrière ça veut dire qu'on ne peut même pas s'arrêter de pédaler il faut pédaler en permanence ah ouais sinon c'est pas joueur en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur DCN en français en attendant je vais aller refaire quelques tours de pistes ça me rappelle ma jeunesse et puis à bientôt allez ciao